Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre partenariat Cocorosa Studio. Donc pour utiliser aujourd'hui, toujours, non je vous dis des bêtises, pas toujours, pour utiliser, enfin si vous verrez, mais on va utiliser ce Dize là avec des ronds aujourd'hui et je vous montrerai également une petite carte que j'ai faite avec ce Dize et les tampons de petite cabane. Donc je vous remontre les produits de chez Cocorosa Studio que j'ai eu dans mon deuxième partenariat. Donc il y a ici les bulles, il y a ici les engrenages avec une horloge ici. J'ai eu ce beau tampon sur le thème de la plage vacances. J'ai eu ces horloges ici. J'avais, alors ça, ça fait partie des Dize engrenages. Ce superbe tampon avec les papillons. Ici le Dize, alors vous avez la découpe ici en noir. L'étoile et les petits papillons comme ceci. Les petits papillons, n'importe quoi Laurence. Les petits poissons comme ceci. Donc aujourd'hui, on utilise les cerfs. Alors je me suis avancée, bien évidemment. J'ai fait les découpes, j'ai fait les coloriages de mes petits personnages ou poissons, on va dire. Parce que je suis partie sur le thème de la mer, forcément. Ce n'est pas vraiment une petite carte qu'on va faire. Donc j'en ai fait une que je vous montrerai à la fin. Une petite carte. Là, c'est un petit cadre. Un petit mix média qu'on va faire ensemble. Donc je me suis avancée. Je vous montre. Donc là, j'ai ma découpe de mon Dize que j'ai gardée en blanc. Ici, j'ai un poisson, un hippocampe, des algues, un coffre-fort. Mais je ne suis pas sûre de le mettre parce qu'il est grand. Et des algues. Donc à part le coffre-fort, ceci, ça vient de chez Action. Voilà. Ici, j'ai collé. Je me suis un petit peu avancée. Donc vous reconnaissez les boîtes en bois qu'on a chez Action quand on achète des petits sujets. J'avais fait un fond comme ceci il y a longtemps pour tester les crayons gras que j'avais trouvés à Nose. Les mêmes que, plus ou moins les mêmes, oui, que chez Action, les Silky. Donc c'était chez Nose. J'avais testé un peu pour voir les couleurs. Et du coup, je suis venue faire ma découpe. Et je l'ai collée dans ma boîte. Voilà. Ce qui fait que ça m'avance un petit peu. Et j'avais, comme on est sur le thème mère, pour le coup, j'avais envie. Et je pense que je vais commencer par ça. De coller de la corde. Sur ma boîte. Donc j'ai mis mon pistolet à chauffer. On va commencer par ça. J'espère que mon fil est assez long, que je vais être dans le cadre. Allez, on y va. Ça coule, ça coule, ça coule. D'ailleurs, je crois que c'est mon vieux truc que j'ai pris. Allez. On va couler vite fait cette corde. Voilà. On va faire l'autre côté. On va faire le tour, en fait. Par contre, j'ai pris l'ancien pistolet. Et ce n'est pas le bon que j'ai pris. Parce que celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il ne marche plus terrible. Alors, je sais, pause. Me revoici. Bon, je suis toujours avec le même pistolet. J'ai retrouvé l'autre. Mais je crois que j'ai résolu mon problème. Je crois que ça venait de mon bâton de colle qui était abîmé. Et qui ne rentrait pas bien dans mon pistolet. Du coup, j'en avais racheté un petit. Et ma foi, il a l'air de marcher. Donc, tant mieux. Si je l'ai réparé, tant mieux. On va voir. Ah, ça colle les doigts. Et là, je vais terminer là. Je vais peut-être venir couper un petit peu les poils qui passent. De toute façon, l'angle ici va être caché, je pense, par un die-cut. Un tamponnage, en fait. Un die-cut, un tamponnage. Voilà. J'avais envie de changer, de vous faire quelque chose qui change de la petite carte. Donc là, je vais le couper. Comme ça. Un petit peu mieux peut-être. Je vais mettre un point de colle dans les poils. Hop là. Voilà. Du coup, je n'ai plus besoin de la colle chaude. Je vais là débrancher pour ne pas que ça coule partout et que je fasse des bêtises. Est-ce que depuis tout à l'heure, je renverse tout ? Voilà. Alors, ensuite, j'avais envie de venir faire quelque chose de pas complètement plat dans ma boîte. Donc, j'ai envie de venir mettre ça. Mais, mettre mes petites bulles, mais pas à droite. Ça n'est pas à plat au fond. Du coup, il faut que je plie un peu. Il faut que j'y aille quand même mollo pour ne pas que ce soit trop fragile. Et je vais coller les parties qui touchent, comme là. Là, où est-ce que je vais faire ? Peut-être de l'autre côté. Je passe, ça tiendra bien. On verra. Je mets des petits points de colle. Et je vais le mettre comme ça, en décalé par rapport à la boîte. C'est-à-dire que je ne mets pas les angles dans les angles. Voilà. Je ne suis plus trop où j'ai mis des petits points de colle. Mais, c'est pas mal comme ça. Je vais mettre un petit point de colle là. Et un par là. Et hop. C'est sympa, je trouve ça rigolo. Ça, c'est très... Ouais, c'est rigolo. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, bon, comme je vous ai dit, j'ai fait tous mes coloriages et tout. Donc, mon petit poisson, pareil, je vais venir le mettre dans mon truc, dans ma petite boîte, sur des éléments 3D, comme ça. Je vais étaler de la colle, parce que je trouve que ça, ça ne tient jamais bien, bien. Donc, je vais faire comme ça. Je vais mettre un deuxième sur la colle là. Je vais le laisser prendre. Je vais venir mettre un petit truc là. Je pense qu'il faut que je recoupe encore des poils là. Je vais mettre un truc là. Je vais mettre un truc là. et je viens mettre de la colle pour maintenir que mes poils se collent entre eux pour pas qu'ils s'écartent et pour maintenir ah oui je voulais mettre des algues je voulais mettre des algues je vais juste coller la base ici pour que le reste prenne du volume en fait voilà alors là j'avais fait une foncée une claire la claire ira peut-être mieux moi que je mette les deux ceci dit il ya celle ci mais celle ci elle a du blanc ici que j'ai pas enlevé voilà j'aurais pu la planquer la derrière ah oui tiens je vais faire ça je vais la planquer derrière voilà je vais coller les petites algues ici pareil je mets pas de la colle sur tout le je mets qu'à la base en bas si ça déborde vous venez tamponner avec un sopalin ou un petit chiffon ce serait peut-être mieux parce que le chopin le sopalin parfois ça se colle et ça se déchire après ça sont ma colle va devenir transparente après voilà je vais chevaucher celle ci dessus j'aime beaucoup vous me direz ce que vous en pensez de ma petite boîte ça change je trouve que ça change de faire toujours bas des petites cartes ça donne d'autres idées petit créa qu'on peut offrir un également donc voilà ensuite mon petit poisson très bien calé par là pour le coup j'ai mis des moules 3d mais je sais pas si elles vont servir ou alors il faut que je le mette si je m'appuie un petit peu dessus ça devrait aller encore coller 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 je peux peut-être en mettre une un peu moins épaisse dessus ou ici pour le décaler alors j'ai pas mis de colle j'aurais dû prendre ma... comment elle s'appelle ? palata qui glue la glaucia action parce qu'elle colle plus vite voilà mon petit poisson est collé en 3d j'aime beaucoup j'aime beaucoup mes petites mais petites bulles en épaisseur et lui j'avais envie de le mettre là et je pense que je vais venir le alors j'avais le coffre-fort mais je trouve gros le coffre-fort non le coffre-fort je vais pas le mettre même dedans j'avais pas envie parce que je pouvais pas le mettre en dessous de mes bulles je trouve trop grand donc je vais pas le mettre elle va rester comme ça je vais coller mon petit hippocampe et je vais lui venir mettre du alors attendez que la colle après que je mette où il faut et je vais venir coller coller oui je viens coller mon hippocampe bon ça va pas trop vite et je vais lui mettre du glossy accent qu'est ce que j'ai fait il est pas du coup pour le mettre en relief alors il faut que je dépose du coup je ferai pause je vais laisser sécher un dossier accent et je vais venir vous remontrer j'y arrive ou j'y arrive pas bon écoutez je fais pause pour déboucher mon truc je mets mon glossier accent partout et je reviens allez on se retrouve ça a séché donc là on est le soir je vous ai fait la première partie cet après midi on est le soir ça a séché donc voici ma petite boîte le tour j'ai juste appliqué savez c'est les aquarelles métalliques de chez action que j'ai mis d'abord le cuivré et ensuite celui ci un peu moins dilué par dessus voilà juste pour donner un petit côté un petit peu plus brillant à la boîte voilà donc voilà ce que ça donne mon petit hippocampe avec le glossy accent je me demande si je vais pas mettre quelques petites touches de glossy accent sur alors je sais pas je me dis est ce que je fais le poisson tout en glossy accent mais j'ai peur que ça fasse trop ou est ce que je mets juste quelques petites touches juste par exemple sur son oeil ou juste sur le bleu je sais pas trop ou alors juste sur les herbes je sais pas trop peut-être qu'elle va rester comme ça dites moi ce que ce que vous feriez vous si vous la laisseriez comme ça ou si vous viendriez mettre quelques petites touches ou que sur les herbes enfin les herbes les algues ou est ce que vous en mériteriez aussi un petit peu sur le poisson ou alors je me dis ou alors des petites touches juste pour accentuer mais pas tous les ronds juste une petite courbe par ci par là sur les bulles ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal donc voilà ma petite boîte donc rien vous empêche si vous voulez faire de coller ici un petit bout de corde pour venir l'accrocher ou alors d'acheter ces petites choses moi j'aime bien ça c'est ça et c'est comme les timbres vous mouiller et c'est que ça devient collant et vous mettez ça derrière votre petite boîte et vous pouvez l'accrocher sur une petite pointe voilà moi pour le moment comme je sais pas ce que je vais en faire je vais la laisser comme ça voilà et je vais vous montrer la petite carte que j'ai fait donc avec le daïs de chez coco rosa celui ci donc n'oubliez pas que si jamais voulait passer une commande vous avez 20% avec mon code elle 1897 donc voici ma petite carte que j'ai fait avant ma petite boîte ce matin voilà donc j'aime assez bien car j'aime assez bien j'aime bien les thèmes marins moi j'adore donc alors par contre j'ai pu des coupes là en entier si il me semblait que j'en avais une mais assis elle est là donc voyez ici je les mis en entière et ici je suis venu découper tout simplement des parties voilà j'ai gardé les ronds mais j'ai découpé des ronds dans des parties pour voilà ça donne un autre style ça fait moins peut-être chargé et j'aime bien aussi comme ça voilà et donc la petite cabane que vous retrouvez sur le set de tampons coco rosa également donc c'est celle ci celle ci voilà donc ça c'est un autre tamponnage que j'avais eu ailleurs donc voilà mes petites cartes j'espère que ça vous plaira ces petites idées et puis eh bien je vais vous laisser là qu'est ce que je voulais vous dire oui il va falloir que je me presse un petit peu enfin bon là je vous aurais fait la 2e le deuxième vidéo pour le partenariat de coco rosa parce que en fait il je viens de recevoir un mail ce matin il me propose un troisième partenariat que j'ai accepté bien évidemment il me propose donc c'était pour des surtout des présenter des du halloween et du noël moi je vous avoue que j'ai pas encore la tête du tout dans noël j'aime beaucoup je m'éclate beaucoup avec halloween donc j'ai pris de mémoire j'ai dû prendre que des dyes si j'ai dû prendre un tampon pour noël un tampon qui fait noël et sinon j'ai pris des dyes halloween voilà donc je vais bientôt vous retrouver pour le troisième partenariat sur ce je vous fais des gros bisous à bientôt bisous